Cette habitude pour avoir confiance en soi Suivre son propre cadre de référence permet d'avoir davantage confiance en soi, car nous cessons ainsi de chercher l'approbation des autres à tout moment. Nos actions doivent être conformes à nos propres valeurs. Le manque de confiance en soi est un fait très commun chez les adolescents. Néanmoins, nous sommes tous confrontés à ce problème, et nous sommes tous susceptibles de traverser une phase qui nous amène à perdre confiance en nous, quel que soit notre âge. Si nous ne traitons pas à temps ce problème, cela peut devenir une véritable maladie, une dépression modérée ou une dépression sévère. Découvrons ensemble, dans cet article, cette habitude pour avoir confiance en soi. 1. Choisissez bien vos amis et éloignez-vous des personnes toxiques s'entourées de bons amis pour avoir confiance en soi Lorsque nous choisissons de bons amis, nous entretenons des relations saines et des liens stables, ce qui nous aide à nous sentir bien avec nous-mêmes. D'ailleurs, un bon ami peut nous tirer vers le haut. Un ami peut encourager notre estime de nous-mêmes, et mettre en avant nos qualités dont nous-mêmes n'avons pas conscience. C'est pourquoi il faut s'entourer de vrais amis qui ont confiance en nous et en qui nous avons confiance. Vous ne devriez pas être proche de personnes qui vous méprisent, qui ont toujours quelque chose de négatif ou de pessimiste à vous dire. Si vous ne pouvez pas éviter ces personnes, faites en sorte de censurer leurs maux, afin qu'ils ne vous affectent pas. 2. Faites régulièrement de l'exercice Prendre soin de sa santé physique en faisant régulièrement de l'exercice aide le corps à libérer des toxines et donne de l'énergie à l'organisme. En faisant de l'exercice régulièrement, vous améliorerez votre aspect physique, ce qui vous aidera également à développer une bonne estime de vous-même. Bien dormir est un autre facteur clé, car pendant la nuit le corps récupère de l'énergie. Si vous ne dormez pas bien, vous serez de mauvaise humeur, vous vous sentirez mal, et votre corps sera fatigué, sans énergie. 3. Ne dites pas oui Si vous avez envie de dire non vous devez apprendre à réclamer vos droits de manière assertive, c'est-à-dire, sans agressivité, mais sans tomber dans la passivité. Pour y arriver, vous devez commencer par des petites choses. Le secret réside dans la façon de dire non, plutôt que de juger une situation, dites comment vous vous sentez face à la situation, et cela passera beaucoup mieux. Par exemple, ce commentaire me paraît inapproprié, il me fait me sentir mal. Si nous nous habituons à exprimer ce que nous ressentons, nous développerons forcément une meilleure estime de nous-mêmes. De plus, nous pratiquerons l'art d'être honnête et respectueux. 4. Trouvez-vous une passion dans la vie Trouvez-vous une passion pour avoir confiance en soi si vous avez été méprisé toute votre vie, si vous vous sentez nul, trouver une passion vous aidera à reprendre confiance en vous-même. Lorsque vous trouverez cette activité qui vous fait vibrer et dans laquelle vous êtes bon, votre vie s'enrichira. Sentir la satisfaction d'exceller dans quelque chose donne confiance en soi. Il se peut même que les autres valorisent votre talent et vous le fassent savoir. Néanmoins, attention. Cela nous amène au cinquième point. 5. Suivez votre propre cadre de référence interne si vous accordez trop d'importance aux opinions des autres, vous serez toujours mécontents. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible de faire plaisir à tout le monde. De plus, vivre pour plaire aux autres est très triste. C'est vous qui décidez ce qui est bon ou mauvais et quelles sont vos valeurs. Cherchez votre propre approbation et non celle des autres. Vous savez maintenant que vos références doivent venir de l'intérieur. 6. Tirez une leçon de vos échecs et allez de l'avant Apprendre de ces échecs pour avoir confiance en soi Ne restez pas bloqué sur vos échecs. Personne n'est parfait. Si vous vous êtes trompé, apprenez la leçon et allez de l'avant. Cela ne veut pas dire que vous devez vivre comme si personne n'avait d'importance, ou comme si les erreurs ne faisaient pas mal, mais si vous restez paralysé sur vos échecs et sur vos erreurs du passé, votre estime en prendra un coup. Sur ce, venons-en au septième point. 7. Célébrez vos victoires et réjouissez-vous Souvenez-vous de vos victoires, et célébrez-les. Suivez le principe suivant, ceux qui se célèbrent, se répètent. Pensez à ce que vous avez fait de bien, et vous pourrez ainsi vous débarrasser de nombreux complexes. Vous serez surpris de voir à quel point de nombreuses personnes timides ont une vision déformée d'elles-mêmes, et ont l'habitude de minimiser leur réussite et leur victoire. Réjouissez-vous, et célébrez les bonnes choses. Ces sept habitudes pour avoir confiance en soi ont une efficacité prouvée. Essayez de les mettre en pratique, vous pouvez les intégrer une par une. Ne vous découragez pas. Souvenez-vous que tout prend du temps. Ne vous précipitez pas, et ne cherchez pas à changer du jour au lendemain. Vous devez vous y prendre petit à petit. Fixez-vous l'objectif de dépasser tous les obstacles qui se présentent sur votre chemin. Faites-le tous les jours jusqu'à ce que cela devienne une habitude.